Je suis Christelle Lousse et je viens vers vous pour vous expliquer toute la nouvelle formation Energia Kid, Grandir en Harmonie. Je suis éducatrice Montessori, éducatrice sportive énergéticienne et j'étais infirmière en pédiatrie pendant de nombreuses années. En 2007, j'ai fait un coma et lors de ce coma, mon cerveau droit était complètement ouvert et mon cerveau gauche déconnecté. J'avais des difficultés de passer de l'invisible au visible, de l'abstrait au concret. J'avais tous mes canaux d'ouvert et en cela, j'étais comme un nouveau-né avec des grandes difficultés, comme ces nouveaux enfants hypersensibles. J'ai eu une période pour pouvoir me rééduquer avec des formations et grâce à cela, j'ai pu maintenant mettre au point cette formation qui est vraiment un ensemble, une globalité de tous ces corps que nous expérimentez. Puisque nous sommes un corps physique, mais aussi des corps énergétiques. Et avec la nouvelle dimension que la planète est en train de vivre, de se transformer, nous aussi nous sommes en train de nous transformer. Et aujourd'hui, il est indéniable que des changements se produisent et que d'autres techniques peuvent nous accompagner, vous accompagner pour mieux comprendre. Vous êtes professionnel de l'enfance et vous aspirez à améliorer votre relation d'aide et à accompagner les nouveaux enfants ? Et bien, je vais vous proposer d'ouvrir des canaux, différents canaux énergétiques de communication. En cela, cela va vous aider à mieux communiquer avec l'enfant. Ressentez-vous ? Si vous vous sentez reconnu, qu'est-ce qui se produit pour vous ? Alors, imaginez pour les enfants, il va y avoir dans cette formation Energia Kid, Grandir en Harmonie, deux parties. Une partie pour les professionnels de l'enfance, où je vais vous enseigner comment avoir une méthodologie énergétique pour vous et ensuite l'enseigner pour les enfants. Et puis, une partie énergétique et alimentation, puisque les toxiques alimentaires ont une grande influence aujourd'hui sur comment le comportement des enfants, aussi leurs intelligences, mais leur développement dans leur ensemble. Il va y avoir une partie sur une méthodologie Montessori, comment passer de l'abstrait au concret. Une partie avec de la psychomotricité, des ateliers, des activités, comment pouvons-nous relier la motricité et les intelligences et les apprentissages. Et en cela, je vais aussi vous partager comment rencontrer, comment détecter, si l'enfant est plus ciel ou si l'enfant est plus terre, et comment adapter les activités en fonction de ces caractéristiques, de ces particularités que vous allez pouvoir décoder chez l'enfant. En cela, je vais vous offrir un décodeur. Ensuite, nous allons voir une partie avec des activités concrètes, des activités pour pouvoir proposer aux enfants, qui vont relier l'énergie, Montessori, qui vont relier avec la motricité. Et je vais vous partager en cela les besoins pour les activités avec des fiches techniques. Je vais vous partager avec des fiches techniques tout ce qu'il y aura besoin. Il y aura une seconde partie pour les enfants, avec une partie à l'intérieur de cela qui sera théorie et pratique, que vous allez ou alors intégrer et vous-même enseigner, ou alors passer les vidéos aux enfants pour pouvoir que eux soient autonomes, pour les rendre vraiment autonomes. Voici ce que vous allez trouver dans cette formation et trois ateliers pour ouvrir les canaux de télépathie, vos canaux de télépathie, pour pouvoir réussir à communiquer pleinement avec votre enfant intérieur. Et en communiquant cela avec votre enfant intérieur, vous allez beaucoup mieux communiquer avec l'enfant en face de vous. Il va se joindre, il va en ressortir une confiance. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire l'impasse sur cette nouvelle dimension. Les enfants d'aujourd'hui nous montrent qu'il est essentiel de changer, comme la Terre est en train de changer de dimension, de changer de manière d'enseigner, de manière de partager. Ils ont différentes intelligences qui ne sont aujourd'hui pas explorées, qu'il va être essentiel d'explorer pour pouvoir enseigner dans une globalité, avec l'intelligence énergétique et spirituelle. Et c'est en cela que la formation énergétique, grandir en harmonie, va vous ouvrir les portes pour une compréhension globale, une intelligence spirituelle et énergétique, aujourd'hui non enseignée. Il manque à la pratique. Alors, vous êtes prêts ? Cliquez en dessous de cette vidéo pour pouvoir vous inscrire au webinaire de la formation Energia Kid. Vivre, grandir en harmonie.